Musique Musique On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète, qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Bravo, bravo. Quel merveilleux cantique. L'on me dit souvent que Jésus n'était pas noir, qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race. Mais tout ce que moi je sais, c'est qu'il est mort pour moi. Ça, c'est une véritable chanson. Un vrai cantique que nous avons tous. Ça nous a fait vibrer depuis des années par un précieux ami, un précieux frère qui a sorti ce chant. Alors ça, ça n'a pas créé de problème. Parce que tout le monde a gobé que Jésus était blanc. Tout le monde a gobé, tout le monde a avalé que Jésus était blanc. On a pris ça pour faire un chant et nous tous, on a dansé. On a vibré au son de cette cadence-là. Et parce que ça ne faisait pas de problème. Tant que Jésus est blanc, il n'y a pas de problème. On peut croire en Jésus blanc, il n'y a pas de problème. On nous a dit que Jésus est blanc, qui n'est pas de notre race. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, maintenant, le contraire est dit et ça crée un problème. J'ai un droit de réponse à l'endroit d'un pasteur ou des pasteurs. Parce que l'un a parlé plus haut, ce que les autres pensent plus bas. Surtout les pasteurs du monde, du message du temps de la fin. Ah non, que Jésus soit noir ou blanc, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte, ça ajoute quoi ? À la fois de mon enlèvement, ça ajoute quoi ? Qui t'as dit que tu seras enlevé même d'abord ? N'importe quoi. Vous trompez les gens dans les synagogues, dans vos temples, tout le temps en train de tourner en rond autour des mêmes sujets. Et vous ne touchez même pas la chose essentielle. Et quand vous entendez quelqu'un dire quelque chose de contraire à ce que vous croyez, à ce que vous connaissez, alors vous allez venir me dire que c'est du diable. Sincèrement, aujourd'hui, je veux être d'abord calme. Je veux être d'abord calme parce que je peux, je veux d'abord concéder à ce dernier-là, le bénéfice du doute, que c'est un lapsus du langage quand il nous a taxé du diable. Il a dit que notre enseignement est du diable. Nous qui disons que Jésus était noir, que les Juifs sont noirs, c'est du diable. Alors, Branham n'a jamais dit que Jésus était noir. Oh, quel enfantillage ! Quel enfantillage ! Ah, il revient et dit, non, bon, c'est vrai que Branham a dit que les Juifs sont noirs, certains Juifs... Branham n'a jamais dit que certains Juifs sont noirs. Il a dit que le Juif est noir. Le, le Juif est noir. De toute façon, le Juif est noir. Ça veut dire que l'ensemble des Juifs sont noirs. Voilà ce que ça veut dire, c'est le français. Et tu comprends bien le français. Ne fais pas semblant devant les gens. Les gens que tu enseignes là-bas ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des ribambelles. C'est des gens qui réfléchissent. Alors, je vais répondre à ces questions. Ah non, une soeur m'a posé une question. On dit que Jésus est noir et tout, tout ça. Moi, je lui ai retourné par une autre question. Que Jésus soit noir ou blanc, ça ajoute quoi ? À ta foi de l'enlèvement. Donc, la foi de l'enlèvement, on la reçoit combien de fois ? Je voudrais d'abord que vous répondiez aussi à cette question-là. On reçoit la foi de l'enlèvement combien de fois ? Et on va répéter seulement la foi de l'enlèvement tous les jours où vous venez à l'église. La foi de l'enlèvement, on répète. Vous penserez que c'est à force de répéter que vous allez partir à l'enlèvement ? J'entends des gens dire non, non, chercher le royaume des cieux et sa justice. Et voilà, c'est ça qui est le plus important. Le royaume des cieux, on ne le reçoit pas deux fois. L'apôtre Paul a dit que nous sommes soumis à une répentance une seule fois. La répentance qui donne le salut, on se répand une seule fois. Ou tu es sauvé, ou tu n'es pas sauvé. On ne se sauve pas tous les jours. Le royaume des cieux-là, on ne le reçoit pas tous les jours. On reçoit le royaume des cieux une seule fois. Et après ça, les autres choses. Maintenant, les autres choses, pourquoi vous ne voulez pas ? Si toi, tu ne veux pas les autres choses qui viennent par-dessus là, laisse ceux qui veulent prendre ça. Alors, d'abord, je vais répondre point par point à tout ce qu'il a dit. Lui, il nous a traité de diable. Moi, j'ai dit qu'il raconte des contre-vérités. Je vais être modéré vis-à-vis de toi, cher frère. Alors, tu veux savoir ce que cela ajoute à notre foi du salut, à notre foi de l'enlèvement ? Écoute très bien, ouvre bien tes oreilles et tu vas entendre ça. La Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 1 au verset 2, « Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Verset 3, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » C'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc la Bible nous dit ici, pour reconnaître réellement un véritable croyant, c'est quiconque reconnaît, qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Moi, je ne suis pas un branamiste qui répète des citations sans rien comprendre. Non, un docteur n'est pas un répétiteur des citations. Nous utilisons les citations comme support pour la compréhension de la parole de Dieu. Et si vous voulez que je vous explique ce que c'est que le message par rapport à la Bible, le message c'est la Bible. Le message n'est pas séparé de la Bible. Beaucoup de personnes sont des branamistes. Ils ne sont même pas des croyants. Ce sont des branamistes qui sont assis dans la chair de William Branham. Au lieu de croire le message que l'homme a prêché, il s'attache, il s'accroche à la chair de l'homme appelé William Branham. Ce qui n'apporte aucun salut à quelqu'un. Ça, c'est du dogmatisme. Ça, c'est de l'aliénation. C'est de la religion. Et on n'en a pas besoin. Nous avons besoin de plus que ça. Le message, pour moi, le message, le message que William Branham a apporté, c'est comme une clé. Vous voyez une maison de trésors, une maison remplie de trésors, et la maison est fermée à clés. Vous n'avez pas de clés pour y entrer. Vous ne savez pas comment y entrer, mais vous avez besoin des trésors qui sont dans cette maison. Et quelqu'un vient avec une clé, il fait une multiple clé, il multiplie les clés, et il vous partage. Et chacun désormais possède sa propre clé. Et alors, qu'est-ce que les Branhamis ont fait ? Ils ont pris la clé, c'est-à-dire le message. Ah non, nous avons la clé, nous avons la clé, nous avons la clé. On récite, on récite les citations comme ça. Mais la maison de trésors est toujours fermée. Il ne rentre pas dedans, il n'ouvre pas pour entrer, pour aller prendre le trésor qui est dedans. Ce n'est pas ce que je fais. La clé ne va pas servir à être brandie partout pour montrer qu'on a la clé. La clé sert à entrer dans la maison de trésors. La maison de trésors, c'est la parole, c'est la Bible. Donc le message nous permet d'entrer dans la Bible et de puiser notre trésor. Donc la compréhension de la Bible est expliquée dans le message. Il ne s'agit pas de mettre la Bible de côté et de commencer à citer les citations comme des perroquets en ne comprenant rien. On embrouille le monde pour rien. Donc la Bible dit ici que quiconque confesse que Jésus-Christ est venu en chair, qu'est-ce que ça veut dire ? Allons dans la maison de trésors. Ouvrons maintenant avec la clé du message et nous allons comprendre de quoi il est question. L'apôtre Paul parlait dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7. Il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, se rendant semblable aux hommes. » Il est apparu comme un simple homme allant jusqu'à la mort de la croix. Donc la Bible dit, « Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. » Quelle est la forme de Dieu ? Jean 4, verset 24. Nous sommes maintenant dans la maison de trésors. On n'est pas seulement avec la clé. La clé a déjà ouvert, on est dans la maison de trésors. C'est dans la Bible. Jean 4, verset 24 nous dit, « Dieu est esprit, et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Donc Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, il était esprit. Donc Dieu est esprit. Il était esprit. Donc l'esprit, Dieu qui est esprit, s'est fait, il a pris une forme de serviteur. Qui est serviteur de Dieu ? L'homme. Et en se rendant semblable aux hommes. Donc Dieu s'est dépouillé, il s'est diminué, il a pris une peau humaine, une chair humaine et il est né sur la terre comme un humain. Mais voilà de quoi la Bible parle. Et quel est cet homme qui pénètre sur la terre et qui n'a pas de race ? Quel est cet homme qui naît sur la terre et qui n'a pas de peau de couleur ? Dites-le-moi. C'est pour ça que 1 Jean, chapitre 4, nous dit, « Quiconque confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Donc reconnaître que le Dieu-esprit, Dieu qui est esprit, s'est manifesté dans la chair humaine. C'est ça qui donne la foi. Oui. C'est ça, c'est l'écriture. Maintenant, dites-moi, quel est cet homme sur la terre ici qui n'a pas de peau de couleur ? La Bible nous dit que Jésus est né où ? Jésus est né parmi les Juifs. Jésus est né parmi les Juifs, que ça rentre bien. Et Jésus, je sais ce que, voilà, voilà, voilà. Les Branhamistes commencent à dire, « Non, non, Branham dit que Jésus n'était pas Juif, c'était le sang de Dieu. » Oui. Ça, c'est ne pas comprendre ce que l'homme dit. Le salut, là, ce n'est pas un Juif qui nous a sauvés. Mais le corps de Jésus venu sur la terre, là, c'était, il est venu en tant qu'un Juif. Et il va le dire lui-même de sa propre bouche dans Jean 4, le verset 22. Il dit, « Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs, » dit Jésus. Nous sommes dans la maison du trésor maintenant. Ça, ce n'est pas la clé. La clé a déjà ouvert. Et nous sommes maintenant dans la maison du trésor. Ceux qui veulent entendre, qu'ils entendent. Alors, je voudrais que ce pasteur comprenne qu'il s'attaque à l'inattaquable. Maintenant, écoutez très bien. Billy Graham, le grand évangéliste du temps de la fin, a déclaré, et je peux vous faire voir la petite séquence de sa vidéo. Et vous ne vous souvenez jamais de l'autre chose. Le homme qui a aidé Jésus à porter ce cross était un homme blanc. Et ne vous souvenez jamais de l'autre chose. Jésus belongs à l'Afrique tant qu'il le fait à l'Europe et l'Asie. Il est venu dans cette partie du monde qui touchait Africa et Asia et Europe et Jésus n'était pas un homme blanc comme moi. Ni ne vous souvenez pas comme certains de vous. Nous ne savons pas la couleur de sa peau, mais il devait être une couleur blanche comme les gens de l'époque. Parce qu'il était un homme comme eux. Il dit, « Jésus n'était pas un homme blanc comme moi. » « Jésus n'était pas un homme blanc comme moi. » Billy Graham connaissait la vérité à propos de la peau de Jésus-Christ. Et il a parlé de ça. Pauvre ignorant. Tu veux que Branham vienne te dire que Jésus est noir pour que tu crois ? Mais on dit que si on dit que les Congolais, le Congo, le Congo-Brazzaville, c'est un peuple noir. Maintenant, on dit un Congolais, les Congolais sont noirs. Et puis toi, tu me dis, « Non, ce Congolais-là, il est authentique, mais il n'est pas noir. » Tu racontes quoi ? Soit il est naturalisé, sinon il n'est pas authentique. Un authentique Congolais doit être noir. Parce que la peau de couleur de la nation congolaise, c'est la peau noire. Tu ne peux pas me dire le contraire. Alors, il dit ici que vraiment, on n'a jamais dit que Jésus était noir. Mais vraiment, c'est un argument très pauvre. Un argument vraiment pauvre, comme quelqu'un l'a dit quelque part, comme une soupe de poulet de race mort de faim. Ça, c'est un argument vraiment très pauvre. William Branham, toi-même, tu reconnais de la bouche du coup. William Branham dit que de toutes les façons, le juif est noir. Si le juif est déjà noir et que Jésus est né parmi les juifs, il devait être quoi? Tu veux que Branham vienne te dire encore que Jésus est noir? Tu veux qu'il vienne te dire ça? Comme vous êtes là en train de répéter des choses sans comprendre. Pourquoi? Et c'est pourquoi vous voulez que toutes les choses, ah non, Branham doit le dire d'abord. Si Branham n'a pas, Branham n'a jamais dit que, Branham n'a jamais prononcé les Bateke, les Bacongo, donc ça veut dire les Bateke, les Bacongo n'existent pas. N'importe quoi. Sortez de la religion. Sortez du dogmatisme. Sortez de l'aliénation. On avance. Il dit ici, il dit que l'homme noir cherche, que l'homme noir cherche une filtration et donc que nous, quand nous on prêche, on prêche la couleur de peau de Jésus, donc on est en train de fédérer les Noirs pour leur faire croire que le blanc leur a tout volé et que c'est faux. Monsieur le pasteur, toi, tu es un dangereux, tu es un homme dangereux. Tu es pire que dangereux. Pourquoi? Parce que même le président Jacques Chirac, l'ancien président de France, Jacques Chirac, voilà un aspect de sa déclaration. Les nations et les peuples d'Afrique se sont fait voler le XVIIe et le XVIIIe siècles sur le continent où l'histoire humaine a commencé et a connu ses premiers développements civilisationnels qui ont ensuite formaté le reste de la civilisation méditerranéenne, je pense à l'Égypte antique. Vous vous êtes fait voler le XVIe, le XVIIe siècle et une partie du XVIIIe par l'esclavage. Puis le XXe par la colonisation. je ne donne pas de leçons, je fais juste d'argent. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain livre. Jacques Chirac qui est président, ex-président de la France, qui a été un acteur du vol contre les Noirs, lui-même il confesse qu'eux les Blancs ils ont volé les Africains. Voilà, voilà c'est dit, il faut l'écouter. Et toi qui es noir de surcroît un soi-disant pasteur qui es censé dire la vérité, tu vas venir nier ce fait-là ? Tu vas venir nier le fait que les Blancs ont volé les Noirs ? Tu vas nier ce fait-là ? Combien de Blancs eux-mêmes qui sont en train de confesser ça ? Regarde encore ce monsieur qui est en train de déclarer les mêmes faits, reconnaissant en tant qu'un homme blanc, il reconnaît comment l'homme blanc a volé, pillé, pillé le peuple noir. Et toi tu vas dire que ça c'est faux ? Tu es un homme dangereux. Tu es un homme dangereux. Tous les pasteurs qui pensent comme ça, vous êtes des hommes dangereux, des brigands qui sont entrés par la fenêtre pour égorger. Et ça, c'est vous les fidèles qui devez en juger. Moi je ne parle pas même pour toi, je parle pour les gens qui nous écoutent. Chacun va juger tes paroles par rapport aux miennes et chacun va voir quelle est la vérité dans tout cela. C'est ça qui m'intéresse. Alors, ici il dit aussi que Branham a dit que Jésus, Branham a dit que les juifs sont noirs donc on doit s'arrêter là. Pourquoi vouloir aller plus loin ? Il dit waouh ! Mais moi je dis ça, c'est toi qui dis ça, c'est toi qui dis qu'on doit s'arrêter là. Sinon Branham lui dit, il nous demande à nous de développer la parole. Et là au moins je vais lire parce que là il ne faudrait pas qu'il dise que comme c'est des gens, c'est des Branhamistes, ils veulent qu'on cite si tu n'as pas cité ou Branham m'a dit même quand il sait que c'est vrai, il va dire non, non, que ce n'est pas la vérité parce que tu n'as pas cité William Branham. Je vais citer ça, je vais citer, je vais le citer, vous allez entendre. Il dit ici dans Dieu tient sa parole, Dieu tient sa parole, prêchez le 7, 4 mois, 57 au matin à la citation 30, il dit ceci. Ensuite, les pentecôtistes sont venus avec la restauration des dons et vous avez parlé en langue et alors vous en avez fait une doctrine et alors qu'est-il arrivé ? Votre lumière s'est éteinte. Quel est le problème ? C'est parce que vous ne vous êtes pas tenus à la parole et il dit la parole de Dieu se développe et nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. Il faut bien écouter, Branham n'a pas dit qu'il faut qu'on s'arrête là. Il dit la parole de Dieu se développe, on doit développer, on doit se développer aussi au fur et à mesure et il dit à mesure que le temps avance, la science se développe et si le monde naturel, l'homme est le même homme qu'il était il y a 6 000 ans quand Dieu l'a créé, il a la même capacité intellectuelle, il a le même intellect, il est exactement le même homme avec les mêmes cinq sens qu'il était il y a des milliers d'années mais regardez le progrès qu'il a fait au cours de ces 50 dernières années. Le progrès que l'homme a fait au cours de ces 50 dernières années. Citation 31, il dit regardez ce que ce fils de Dieu déchu a fait. Il a inventé les automobiles, la radio, les lumières électriques, les bombes atomiques et les avions à réaction. Regardez à quelle vitesse la page de la science se tourne rapidement mais nous, nous cherchons à nous attarder sur un vieux crédeau d'église et rester là alors que Dieu veut que nous développions la parole. Il faut bien écouter ça. Dieu veut que nous développions la parole. Ça c'est William Branham qui parle comme ça. Alors le crois-tu ? Si tu le crois tu dois dire la même et tu dois appliquer ça. Développer sa parole ce n'est pas s'arrêter. Branham a dit les juifs sont noirs. Oui. Et puis on s'arrête. On croise les bras. Mais ça fait combien d'années il a dit ça ? Vous croyez que Dieu n'a plus rien à faire ? Vous croyez que Dieu est attaché à la chair de William Branham ? Non. Les gens ont prêché la parole. Ils ont projeté cette parole-là à d'autres messagers d'un messager à un autre jusqu'à ce que ça arrive à William Branham qui était lui aussi un messager et qui a pris la parole et qui l'a manillé et à la fin qui a jeté la parole aussi devant pour que d'autres personnes la récupèrent et continuent. Je vais te montrer ça devant ici. Que William Branham a déjà fait la passe. Le message n'est plus dans la main des nations. Je vais te prouver ça aujourd'hui avec les mêmes déclarations de William Branham. Vous êtes resté là il y a 60 ans en arrière en train de tourner. Non, j'ai dit à la serre qu'est-ce que ça ajoute à ta foi dans l'enlèvement. Qui t'a dit que tu vas aller à l'enlèvement ? Vous vous êtes déjà stagné il y a 51 ans en arrière. Vous êtes en train de regarder derrière avec des yeux de grenouille. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Dieu est un Dieu du présent. Le même Dieu qui était là hier avec les David, avec les Moïse, le même Dieu qui était avec les Paul, les Pierre, les Jean, le même Dieu qui était avec les Irénées, le même Dieu qui était avec les Columba, le même Dieu qui était avec les John Wesley, le même Dieu qui était avec William Branham, ce même Dieu là est avec nous aujourd'hui. Il n'est pas resté avec William Branham. William Branham a été retiré de même que les autres messagers pour que le message puisse être libre pour continuer. Qu'est-ce que vous avez comme problème vous là ? Non, non, Branham, Branham, Branham. Pourquoi ? C'est la même chose que les méthodistes ont fait avec les lutteurs. C'est la même chose qu'ils ont fait avec les Wesley parce qu'ils ne voulaient pas se délager de la chair des messagers. C'est pour ça que le message les a échappés. Et vous êtes en train de faire la même chose aujourd'hui. Non, Branham, Branham, comme si après Branham, Dieu n'a plus de programme. Dieu a un programme et le programme continu de Dieu s'appuie sur le message que Branham a donné pour avancer en développant la parole. Je vais continuer. Il dit alors, nous nous cherchons à nous attarder sur un vieux crédeau d'église et rester là alors que Dieu veut que nous développions la parole. Mais nous nous sommes restés en arrière. Eh bien, je fais partie des presbytériens, des méthodistes, des pancotistes. Moi, je vais ajouter des Branhamistes. Je suis ceci ou cela. Oh, quelle honte. Nous devions nous développer. L'Esprit de Dieu se déversant à flot, pas juste une petite effusion, pas un petit baptême, mais de baptême en baptême, pas une révélation. Le juge vivra par la foi. Non, la sanctification ou les dons de l'Esprit, mais la révélation, de révélation en révélation, de puissance en puissance, de gloire en gloire, car nous devions être tout au bout du chemin, prêts pour l'enlèvement. Et nous traînons en arrière dans ces vieilles histoires en disant non, 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 voilà, je suis ceci. Voilà, le Branhamisme est arrivé à ce point-là aussi. Il y a quelques années, un taquet ont ridiculisé les catholiques, les méthodistes, les pancotistes pour dire qu'ils se sont stagnés dans leur passé et qu'ils ne veulent pas avancer. Et aujourd'hui, le Branhamisme est arrivé au même point. Stagné maintenant, ne voulant plus avancer. Toi, tu dis que un Branham a dit ça, mais pourquoi vouloir aller plus loin? Oh, mais nous ne sommes pas des paralytiques. On doit marcher. Le même où l'un Branham dit que Israël dans le désert, chaque jour, devait allumer un nouveau feu et que toutes les fois qu'Israël refusait d'avancer, alors c'était fini pour lui. Il retrogradait. Voilà ce qu'il a dit. Donc chaque jour, Israël devait allumer un nouveau feu. Ça veut dire que même William Branham, le message qu'il nous a apporté, c'est la fin. C'est le dernier message de quoi? Des nations, s'il vous plaît. Pas le dernier message de Dieu. Le dernier message pour les nations. Il est le dernier messager des sept âges de l'Église. Il n'est pas le tout dernier messager. Il est le dernier messager selon les âges de l'Église. Après lui, il y a Apocalypse 11 qui entre en jeu, qui vient avec deux prophètes en même temps sur le même terrain. Vous voyez le principe selon lequel Dieu n'envoie pas deux messagers majeurs au même moment. Ça, c'est valable pour les âges des nations, les âges de l'Église. Ce n'est pas valable pour Israël parce qu'avec Israël, Dieu envoie Elie et Moïse ensemble. Donc, cette loi-là ne marche pas avec Israël. Alors, je continue pour te dire que nous, on ne doit pas s'arrêter. William Brown n'a jamais dit qu'on doit s'arrêter. Non, pourquoi vouloir aller plus loin ? On doit aller plus loin parce que nous sommes tenus d'aller plus loin. Parce que le messager lui-même dit d'aller plus loin. Il dit ça à la fois parfaite. presse le 25 août 63 à la citation 32 et dit ceci. Eh bien, ce sont des leçons vraiment profondes. Je les ai effleurées seulement. Ensuite, vous pourrez continuer à creuser. Vous pourriez continuer à faire quoi ? À creuser, pas vous arrêter. William Brown ne nous a jamais ordonné de nous arrêter. Il a dit les joues sont noirs. Donc, on dit ça et puis on ferme nos bouches et puis on est arrêté là. Mais quand il a dit ça, ça avait un sens. Ça avait un sens qu'il y a le sens. C'est à nous de donner le sens à ça. On ne doit pas s'arrêter là. Il n'a jamais dit s'arrêter. Il a dit de continuer. Il dit de creuser que lui n'a fait qu'effleurer. Quand on dit de creuser, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est enterré, qui n'a pas encore été mis à découvert. Donc, quand on creuse, c'est pour mettre à découvert ce qui était couvert. Donc, William Brown quoi qu'ayant révélé la parole, il y a des aspects de cette parole qui sont restés couverts. Ça, c'est lui qui dit ça. Voilà ça ici. de creuser. Donc, il t'a donné un ordre que tu ne veux pas exécuter. Tu es quoi même? Tu es un désobéissant. Ta paresse, tu ne vas pas nous contaminer avec ta paresse pour dire non, on a caressé là, on ne doit pas aller plus loin. Lui, il demande d'aller plus loin. Il dit de développer la parole. Il dit aussi de creuser. Quand on creuse, c'est pour découvrir quelque chose qui est encore caché. Et c'est ce que nous faisons. Dans les douleurs de l'enfantement, il dira ceci. Les hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils partent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Alors, ils vont pouvoir donner plus de sens. Voyez-vous, pour l'amener à un point où je vais simplement déposer cette semence, puis, puis, j'espère qu'ils lui feront prendre vie. ça, ça, c'est William Branham. Le message que lui, il a donné là, ce n'est pas pour qu'on prenne ça et qu'on vienne répéter mot pour mot ce qu'il a dit. Non. Non. Sinon, tu n'es pas un prédicateur. Quand tu viens, que tu prends, quand tu as fini de nous attaquer là, tu as lu Luc, non? Tu as lu le livre de Luc. Pourquoi tu as lu le livre là et puis tu as commencé à commenter? Tu commentais pourquoi? Pourquoi tu commentes? Si tu peux commenter les versets bibliques, pourquoi tu ne dois pas commenter les citations du prophète? Tu crois quoi? En quoi est-ce que tu es un prédicateur? Si tu es un prédicateur, même la citation de William Branham, la citation d'un prophète, ça se commente. C'est ça qui fait de toi un ministre. Si tu ne peux pas commenter, tu n'as pas de ministère. Et libère les gens pour qu'ils aillent vers ceux qui ont le ministère. Et ces gens-là vont leur expliquer de quoi il est question. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Alors, nous allons continuer. Il a dit, voilà l'un des arguments les plus bas qu'il a utilisé. Il dit, non, mais Obama, Obama est de quelle couleur? Les gens ont dit, non, Obama est noir. Il dit, ah, si Obama est noir, bon, d'accord, si on met Obama à côté d'un frère congolais ici, Obama devient quoi? Tout le monde, c'était lui-même. Il dit, non, Obama sera un blanc devant lui. Monsieur le pasteur, vraiment, je te croyais très intelligent, je te croyais intellectuel, je te croyais quelqu'un qui serait allé à l'école. Et c'est vrai que le français n'est pas notre langue maternelle, mais nous avons été soumis à cette langue-là par imposition et nous sommes obligés de communiquer sous cette langue-là. et il y a quand même le minimum que des gens qui occupent le poste que tu as sont obligés d'avoir, c'est-à-dire la compréhension des mots. Nous parlons de race. Nous disons, le juif, il est de race noire. Et toi, tu nous parles du thème? Qu'est-ce que le thème a à voir avec la race? Le thème et la race, ce n'est pas la même chose. Dans une race, dans la race noire, il y a des gens qui ont des thèmes variés, des thèmes très sombres, c'est-à-dire très noirs, et des thèmes moins noirs, des thèmes clairs et des thèmes très clairs. Voilà la différence entre les thèmes et la race. Et ça, comme tu es un Branhamiste, je vais te donner une citation de William Branham pour que tu comprennes que William Branham l'a dit également et il a parlé de thèmes qui n'ont rien à voir avec la race dont nous parlons. Je vais te montrer ça. Il le dit ici dans question-réponse numéro 3. Non, pardon. Question-réponse du 3 janvier 1954. Question-réponse 3 janvier 1954, citation 162 à 163. Écoute très bien. Tu vas voir la différence entre race et thème. Il dit maintenant, vous ne pouvez pas dire je peux me rendre là, prendre un espo là, loin dans ce pays et il est là et lui, il est plus sombre que les hommes de couleur que nous avons. William Branham parle des Eskimos. Ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle les Eskimos, ce sont les Amérindiens. Les Amérindiens, les Indiens en Amérique qu'on appelle les Eskimos. N'allez pas me prendre les photos des Indiens des Indiens du film Hollywood qui sont des Blancs. Moi, je vous présente, voilà un Indien authentique. Regardez un peu à l'écran, je vais vous montrer un Indien authentique. Il est vraiment noir comme vous et moi avec des traits négroïdes, c'est-à-dire le nez épaté, les lèvres bouffues, etc., etc. Un visage et les cheveux crétons. C'est ça qu'on appelle un homme de race noir. Et William Branham dit, je peux aller me rendre là et prendre un Eskimo. Il est plus noir, il est plus sombre que le nombre de couleurs ici. Et je peux me rendre en Inde et prendre un Indien. Et l'Indien, lui, il n'est pas un homme de couleur, il est noir. Il est plus noir que le véritable noir. Voilà ce qu'il dit. Donc, les Indiens, là, n'allez pas regarder les films d'Hollywood pour prendre ces gens-là qui sont là-bas qui ne sont même pas les vrais Indiens. Les vrais Indiens sont de couleur noire. Et c'est de ça que William Branham parle. Ils sont vraiment noirs, ils sont africains, déportés là-bas. C'est ce que vous devez comprendre. Et il dit, le velu, l'Indien est un véritable noir, plus noir que l'Africain. Voilà ce qu'il vient de dire ici. Et il est ce qu'on appelle, mais c'est un Indien. Il dit, eh bien, donc, en Afrique, on trouve certains Africains, écoute bien maintenant la différence entre la race et les teints. Il dit, en Afrique, on trouve certains Africains, certains d'entre eux ont un teint clair, certains sont presque comme les blancs et d'autres ont un teint varié. Il dit, certains ont un teint clair, d'autres sont comme les blancs. Même on peut être comme un blanc, mais on n'est pas blanc. Voilà la différence entre le teint et la race. William Branham connaissait ça. Toi qui dis que tu es Branham, tu ne connais même pas, tu ne comprends même pas ce que le messager est en train de dire. et tu veux sauter là pour venir attaquer des gens que tu ne connais pas. Quand on ne connaît pas, on demande. On ne s'attaque pas à des gens qu'on ne sait pas de quoi ils parlent. Alors, on continue. Il dit alors, allez chez les Juifs. Ça, c'est la citation 163 maintenant. Allez chez les Juifs et vous direz que tous les Juifs ont un teint sombre. Il faut bien écouter. William Branham dit quand on va chez les Juifs, vous allez trouver que tous les Juifs ont un teint sombre. permettra si ces Juifs-là, William Branham, il le parlait, il disait ça en 1954. 1954, les Ashkenazes-là étaient déjà revenus sur le territoire, ils étaient déjà en Palestine. Est-ce que c'était des Noirs ? William Branham savait que c'était des Noirs. Mais pourquoi il dit que le véritable Juif, il a un teint sombre ? Le Juif est une personne brune, mais j'en ai vu beaucoup qui avaient des cheveux roux et des yeux bleus avec une peau claire. Quand quelqu'un a une peau claire, ça ne veut pas dire qu'il est blanc. Il vient de donner l'exemple avec les Africains qui sont noirs, mais qui ont des teints variés et des teints éclairs et des teints très clairs. Et il a dit d'autres qui sont même comme les blancs. Être comme, c'est une comparaison. Très clair ne veut pas dire être blanc parce que les traits négroïdes restent. Le nez est pâté, on ne peut pas changer ça. Les lèvres bouffies, on ne peut pas changer ça. Les cheveux crépus, on ne peut pas changer ça. Même s'il est blanc, mais les cheveux seront crépus. C'est ça, les traits négroïdes qui identifient la race. Et William Branham parle d'un juif ici qui a des teints variés. On parle de teint, tu t'en vas prendre Obama pour venir comparer avec un Africain. Obama, c'est un noir. Il a beau être clair, c'est un noir. C'est un Africain. C'est un noir. C'est un noir. Obama est noir. Il y a des gens qui sont plus qu'un qu'Obama, mais qui sont des noirs. Ce n'est pas le teint. Nous parlons de race. La race n'a rien à voir avec le teint. Si tu ne connais pas, il faut demander, on va t'enseigner. Alors, il dit aussi, il dit que quand nous disons que les juifs qui sont en Palestine, les Israéliens qui sont là-bas avec les Netanyahous ne sont pas les vrais juifs, il dit que c'est parce que nous ne connaissons pas l'écriture et nous ne connaissons pas l'histoire. Wow! Il est en train de dire ce qui est lui son cas. Moi, je dirais, c'est lui qui ne connaît ni l'écriture ni l'histoire. Bon, en matière de l'écriture, je te donne un Apocalypse, chapitre 2, le verset 9. Apocalypse 2, le verset 9, nous dit, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Déjà dans ce verset, la Bible montre que ceux qui se réclament de juifs en Palestine ne sont pas des juifs. Tu veux l'écriture ? Apocalypse 3, le verset 9 encore. Il dit, « Je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Tu veux l'écriture ? Voilà l'écriture qui montre que ces gens-là ne sont pas des juifs. C'est vous qui les croyez. C'est la presse et l'ONU qui ont monté ces gens-là de toutes pièces. Est-ce que tu sais que Théodore dont tu parles, le territoire qu'il avait choisi n'était pas la Palestine. Il avait choisi de créer l'État des juifs au Kenya et en Ouganda. En Ouganda et au Kenya. C'est là-bas qu'il voulait établir l'État d'Israël. Et ça a été accordé. Le premier ministre anglais d'autrefois en son temps avait accordé ça. Ils ont envoyé trois émissaires, trois prospecteurs qui sont venus sur le territoire. Ils ont parcouru la forêt et pendant qu'ils exploraient la forêt, l'un d'eux est perdu dans la forêt pendant une semaine. Quand il a été retrouvé, il était presque devenu fou. Et c'est là que lui, il est parti pour se rallier au... Comment on appelle ça ? Au camp des indigètes, ceux-là qui... des dissidents qui ont dit non, non, qui ne veulent plus venir s'établir en Afrique ici, ils veulent s'établir plutôt en Palestine. Et ils ont commencé encore à importuner le premier ministre anglais parce que là aussi, la Palestine était sous protectora. Anglais, tu parles de quelle histoire ? Tu crois que tu ne connais pas l'histoire ? Et c'est là qu'on leur a accordé là-bas. Si on leur avait... Si là-bas, le premier territoire avait été accepté, aujourd'hui, Israël serait où ? En Ouganda. On allait trouver, comme par enchantement, la tombe de Jésus serait retrouvée là-bas, le tombeau d'Abraham serait retrouvé là-bas, le tombeau de Rachel et de Tata de Sarah seraient retrouvés là-bas, comme ils ont fait actuellement. N'importe quoi et vous croyez ça. Moi, je ne suis pas là pour croire des balivernes. Non. Alors, maintenant, historiquement, je t'apprends que ces gens-là, ils sont Khazars, ils ne sont pas... ils ne sont pas des Juifs. Ils ne sont pas Israël. Toi, tu dis que si tu étais Netanyahou, tu nous aurais convoqués en justice. Mais je te dis, moi, j'ai parlé de ça publiquement. Comme tu ne connais pas toujours les confesseurs, Arthur Kossler est un écrivain. Il a écrit un livre, la 13e livre, et il accuse ces Israéliens qui sont en Palestine actuellement de ne pas être des descendants d'Abraham. Et Netanyahou a lu le livre. Quand il a lu le livre, il a eu peur et il a diligenté une enquête qu'il avait confiée à l'université de Tel Aviv et les gens ont fait les enquêtes. Ils ont confirmé qu'Arthur Kossler avait raison. Et Netanyahou s'est dit, si tel est le cas, c'est que le véritable peuple de Dieu viendra un jour nous déloger. C'est depuis ce temps-là que autant de, comment on appelle, Yulia, comment on l'appelait, Yulia Poréchenko, l'ancien premier ministre de l'Ukraine qui était une femme qui attachait ses cheveux comme ça. Depuis, ils ont commencé à faire des transactions pour créer un État, un deuxième État juif en Ukraine. C'est ça qui entraîne la guerre jusqu'à aujourd'hui en Ukraine. Si tu ne le sais pas, il y a un journal israélien qui est sorti il y a un mois de cela pendant la guerre d'Ukraine là et qui dit que la guerre d'Ukraine a un autre non-dit c'est que les Israéliens de Palestine veulent créer un deuxième État juif en Ukraine. Pourquoi ? À cause de ce que Arthur Kossler avait dénoncé d'eux. Et maintenant, je te dis, eux-mêmes se reconnaissent comme étant des Ashkenaz. Si tu dis que tu es un pasteur, tu connais la parole de Dieu, va lire Genèse chapitre 10. Tu vas savoir si Ashkenaz est un descendant de Sème ou de Japheth. Comment les Japheth peuvent devenir subitement les descendants d'Abraham. Donc, historiquement, voilà les preuves. Scripturellement, je te donne les preuves. Maintenant, je t'attends aussi. Il dit aussi, qu'est-ce qu'il a dit aussi ? Il dit aussi qu'il y avait, il y a des aspects, n'est-ce pas, de ces enseignements, dans nos enseignements qui sont vrais. Mais je voudrais au moins que tu aies le courage de citer ces aspects qui sont vrais là, pour qu'on sache. Comme ça, je verrai quels sont les aspects qui ne sont pas vrais et je vais chercher à les redresser. Tu veux embrouiller ton propre peuple, tu ne peux pas embrouiller le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas là pour dire n'importe quoi. Nous savons de quoi nous parlons. Alors, il dit aussi que, voilà, nous voulons, en parlant de noir et de blanc, on veut diviser le peuple noir et le peuple blanc. parce que la Bible dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Oh, quelle hypocrisie. Mais ça, c'est quelle hypocrisie, ça. Il faut lire d'abord ce texte-là. Ne soyez pas les promptes à déclarer des Écritures que vous n'avez pas examinées. C'est Galates, chapitre 3. Si tu veux, je te le dis et puis on va examiner ensemble. Galates, chapitre 3, verset 28, nous dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes un en Jésus-Christ. La Bible ne s'est pas arrêtée seulement sur ni juif ni grec. La Bible dit aussi ni esclave ni libre. La Bible va loin pour dire ni homme ni femme. Le même Paul qui a dit ni femme ni homme parce qu'on avait reçu le Saint-Esprit ensemble, le même Paul qui savait qu'il n'y avait ni femme ni homme, il est venu dire que malgré que tout le monde a reçu le Saint-Esprit, la femme n'a pas le droit au ministère. Pourquoi toi ? Pourquoi toi ? Tu acceptes ça ? Pourquoi tu acceptes que la femme n'a pas de ministère ? Alors qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni libre ni esclave. Mais vous racontez quoi ? Vous racontez quoi ? Le même Paul qui a dit ça, il va loin, il va nous dire encore que quand il savait la bénédiction de Dieu, Paul nous dira que Dieu commence d'abord par le juif premièrement et puis ensuite le grec. Laissez-moi lire quelque chose ici. Parce que cet homme, il ne connaît pas et puis il veut se reconnaître. Dans Romains, chapitre 1, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit bien quiconque croit. Donc dans le quiconque, c'est ni juif ni grec. Et il dit pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement puis du grec. Alors, pourquoi il ne s'arrête pas sur quiconque et puis il dit du juif premièrement et ensuite vient le grec ? Il y a une, il y a, comment on appelle ça ? Il y a une priorité en tout. C'est le même Paul qui avait dit ni juif ni grec. C'est lui qui classe le juif premièrement. Et on va loin. Il dit encore dans Romains chapitre 2, verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal sur le juif premièrement puis sur le grec. Alors, vous dites quoi ? Lui qui dit ni grec, ni juif, ni grec, mais il vient classer encore pour montrer que le juif d'abord, en bien ou en mal, le juif d'abord premièrement et les autres viennent après. Romains chapitre 2, verset 10. Il dit alors, « Barre, or et paix pour quiconque fait du bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. » Alors, mon frère, il y a beaucoup de preuves pour te montrer que c'est catégorisé. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est le même Paul qui a parlé de ni juif ni grec là. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Toi, tu parles d'être au milieu du chemin. Je voulais savoir ton équilibre là, c'est quoi ? C'est quoi l'équilibre ? Être au milieu du chemin, c'est de savoir que Paul n'a pas dit seulement ni juif ni grec. Et qu'après avoir dit ni juif ni grec, le même Paul est venu dire que le juif premièrement et ensuite vient le grec. C'est ça le milieu de la route. Le milieu de la route, ce n'est pas de choisir un verset contre un autre verset. Le milieu de la route, ce n'est pas de choisir une citation, préférablement une autre citation. c'est de savoir concilier ces citations-là et donner une clarté dans la foi des gens. C'est ça être au milieu de la route. C'est ça l'équilibre. L'équilibre, ce n'est pas de fuir les questions qu'on n'arrive pas à répondre. Je termine. Il y a des choses que lui connaît au sujet de l'homme noir et que s'il voulait enseigner, « Oh là là ! » Ça, 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 c'est maintenant de... C'est comme un jeu, le jeu des enfants. Ça, ça ressemble un peu... Bon, d'ailleurs, même, je n'ai pas envie de parler de ça parce que là, ça va me perdre le temps pour rien. Alors, je voudrais dire ceci. Mon ami, en traitant les autres du diable, il faut faire très attention. Il dit « Non, ça, c'est un blasphème. Donc, c'est un blasphème que de savoir que Jésus est blanc ou noir. C'est un blasphème. Quel est cet enfant-là qui ne veut pas connaître la vraie identité de son père ? Il n'y a qu'un enfant bâtard qui s'est fou de l'identité de son père. Alors, je voudrais, là où j'ai commencé, on me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif qu'il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je dirais maintenant à ce bien-aimé frère de recomposer un chant pour chanter aussi, pour dire qu'on me dit souvent que Jésus n'était pas blanc et que Jésus était tout noir et qu'il était de ma race. et maintenant, on va voir si tout ce que tu sais, il est mort pour toi. Pourquoi est-ce que la première partie, vous avez accepté ça, vous avez gobé ça, vous avez dansé ça, que notre frère chante ça, on va voir si vous avez accepté. Mais vous avez quel problème ? Moi, je n'ai jamais vu un peuple qui se hait lui-même. Je n'ai jamais vu un peuple qui se déteste lui-même. tellement que l'homme blanc vous a tapé, tabassé durant la traite négrière, la ségrégation raciale, l'apartheid, l'être forcé, le colonialisme, maintenant le néocolonialisme, tellement que ça a marqué, ça a imprimé la chose dans l'esprit de l'homme noir, l'homme noir a fini par se détester lui-même, l'homme noir a fini par se haïr lui-même et il repousse tout ça dans la main de l'homme blanc et quand on me parlait, c'est eux qui viennent groner comme le mien ici, il va venir et dire non, non, vous voulez, vous parlez, ça c'est du racisme. Vous savez ce qu'on appelle le racisme ? Oh non, technicien s'il vous plaît, mettez-moi un peu les citations des blancs, des hommes racistes. Ça va défiler sur l'écran. Ils vont me voir et ils vont me trouver un seul noir qui ait jamais fait de déclaration pareille. Et vous allez comprendre ce qu'on appelle le racisme. Ne confondez pas les choses. Alors, ça, c'était mon adresse, à ce dernier. Et ça, c'est valable pour tous les pasteurs du message du temps de la fin et qui murmurent dans leur salon et qui n'ont pas le courage de parler très plus haut. Lui, il a eu le courage. Je loue son courage. Mais il y a des gens qui sont là, qui viennent là, qui sourient devant moi. Ah non, docteur, à ce qui est révérend. Alors derrière, ils disent n'importe quoi. J'ai honte pour vous. Si vous ne pouvez pas enseigner ces choses, ça vous engage. Que quelqu'un d'autre enseigne ça et que vous voulez attaquer, il faut que vous soyez là avec des arguments. Si vous n'avez pas d'argument contré, c'est ça. On n'est pas là pour s'amuser. Nous sommes à une nouvelle ère. L'ère a changé. L'ère a changé. Je crois qu'il y aura une suite pour cette vidéo pour prouver maintenant que le message que William Branham a envoyé, nous avons reçu ce message. À quel titre avons-nous reçu ce message ? Comment nous a-t-il transmis ça ? Et comment devons-nous véhiculer ce message ? Ça, c'est très important. Ce sera la suite de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.